On a été invité par le Parti Socialiste et Maria Arena dans le cadre d'une résolution qui peut être déposée demain au Parlement. Et le contenu de cette résolution est lié directement à toute la problématique des multinationales et en particulier de l'intention de fermeture de Caterpillar. Pour nous c'est évidemment une situation catastrophique. Moi je viens de Charleroi, je connais ma région, je connais plein de gens qui travaillent là-bas à Caterpillar. Pour nous à Charleroi, Caterpillar ça a toujours été une entreprise moderne, une entreprise innovante qui investissait dans son outil et qui investissait dans les produits qu'elle vendait. Et puis du jour au lendemain, on annonce une fermeture que je considère comme étant des licenciements boursiers parce que c'est uniquement pour faire plus de bénéfices. Alors qu'on sait déjà que depuis 15 ans, tous les bénéfices produits à Charleroi partaient dans une société suisse pour payer moins d'impôts. Ça ne peut pas continuer. Voilà une entreprise, une multinationale qui décide. Alors les lieux de décision sont aux Etats-Unis. Les lieux de production c'est en Belgique. Et donc le lieu de décision très éloigné de la réalité de terrain. Le chef, un mandataire arrive et en une heure de temps décide de tirer un trait sur 50 ans d'histoire industrielle, sur effectivement plus de 6000 familles qui vivent grâce à Caterpillar. Et non pas parce que le site n'est pas rentable, mais parce qu'il n'est pas suffisamment rentable à ce petit jeu-là. Aujourd'hui c'est Caterpillar, demain ça sera le tour de qui ? Il faut qu'effectivement l'Europe, qui est là pour défendre l'intérêt des citoyens européens, se dote d'une législation qui protège justement notre tissu industriel et nos emplois de ces prédateurs financiers. C'est-à-dire qu'il faut favoriser l'investissement productif, qui sont les investissements en innovation, en créativité, en formation et en travailleurs bien entendu, en job de qualité, plutôt que de payer les dividendes à des actionnaires. Et donc je pense que c'est une victoire de pouvoir avoir finalement une résolution qui est plus robuste, plus consistante par rapport au message que l'on veut faire passer. Je sais ce qu'ils vivent au quotidien, je sais ce qu'ils peuvent ressentir eux et leur famille, je sais ce que c'est d'être dans la détresse le soir que vous rentrez à la maison et vous n'avez pas de message positif à donner à votre famille, à vos enfants et d'être dans le doute du lendemain. Je sais quel est le poids qu'ils portent sur leurs épaules et je tiens simplement à leur témoigner de tout mon soutien, ma solidarité.